Bonjour, ouverture du vlog, nous sommes dimanche 22 janvier. Merci à tous pour vos retours sur la vidéo, vos petits messages, ça me touche beaucoup. Ma maman d'ailleurs se fait opérer pour la deuxième fois demain, et moi je suis la personne qui doit rester avec elle parce qu'elle a souhaité que ce soit en ambulatoire, donc bien sûr il va falloir que moi je la surveille, j'ai rempli tous les papiers quand j'étais avec l'anesthésiste, le chez moi, tout ça. Donc je serai avec elle demain soir, lundi. Là nous partons pour en inviter pour un brunch chez l'un des enfants d'Eric, c'est à 50 km, on doit être à 11h30, et en même temps ce que vous voyez derrière, on n'a pas vu, en fait tous ces enfants seront là. Et du coup on va faire la distribution de cadeaux de Noël. Et pour le look, écoutez, c'est tout simple, mais je suis très à l'aise avec ce type de vêtements. Les racines apparentes, je vous avais dit il y a 10 jours que j'avais pris rendez-vous, donc j'ai dû annuler, j'ai dû repousser, j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait des rendez-vous, je sais plus où exactement, il y en avait tellement, que c'est, maintenant c'est dans combien ? Une semaine. Mais là vraiment il est temps, parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas bon quand t'attends, plus t'attends, plus après quand tu fais tes, les petites mèches ou les racines, bah ça se voit quoi. Mais j'avais pas trop le choix. Évidemment je vais essayer de vous montrer au niveau du brunch, c'est ce que je préfère. J'adore ça les brunchs, j'en fais très peu, vraiment faudrait que je vous montre. On va être en retard là, on avait dit qu'on prenait le temps pour apprécier le paysage, parce qu'on sait pas trop où c'est apparemment, c'est même pas sur le GPS. On avait dit qu'on prendrait le temps, tout ça, mais j'ai pas envie d'être dans le rush là, on est dimanche quand même. Regardez c'est tout beau, je me suis plantée comme une imbécile, j'avais pas vu, quand t'as le rouleau tu vois pas ce qu'il y a écrit. Happy Birthday, alors rien à voir, mais bon, c'est pas grave, ça je kiffe, j'ai acheté un petit doudou, mais tellement mignon, tellement mignon, tellement mignon. Filme mes gants quand je connais. J'avais même pas vu, tu as mis tes gants. Filme mes gants quand je connais. C'est pas vrai, ah non, je crois pas. C'est vrai qu'il fait, tu dois avoir chaud ça va ? Non, c'est pas les gants pour la chaleur. Non mais je sais, en plus ça doit t'apporter un peu. Non, 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 parce qu'il y a au contraire. D'accord, et au fait les abonnés ils ont beaucoup apprécié ton plaisir. Petit geste avec le coffret que tu m'as offert. Oui. Je ne veux pas en parler. Parce qu'on a regardé une vidéo, et dans cette vidéo le gars dit qu'il y a 5 messages d'amour. 5 messages qui marquent un amour pour quelqu'un. Sachant que ça peut être un amour filial, fraternel, unical, c'est pas forcément... Mais en tout cas il y a que 5 messages. Il y a 5 marqueurs. 5 messages. Alors je vais les citer dans l'ordre d'apparition. D'abord il y a les paroles, il y a les petits mots doux. Il y a ensuite les gestes, gestes affectueux, une caresse, je te vois... D'ailleurs si on cite, il faut le dire, c'est Phil Decar Racing Racing. Ouais mais si tu mettras le lien dans la description. Et en fait c'est un simracer, mais ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que, comme j'expliquais, moi le racing racing, c'est pas mon délire, mais il y a une telle façon de mélanger tout un tas de choses. En fait il va parler des petits mots doux. D'ailleurs il s'intéresse à lui, on trouve la démarche intéressante. C'est clair, les petits mots doux, les gestes, la gestuelle, le caline, tout ça. Le service. Rendre service. Oh bébé, laisse, je vais le porter pour toi. Voilà. Ça c'est le geste. Et le cadeau. Alors le cadeau, ça tu ne l'as pas oublié celui-là. Et enfin le dernier que j'ai totalement oublié parce que je me suis attirant plus quatre fois. Alors, parole, geste. Ah si je sais, les moments de qualité passés ensemble. Alors, parmi ces cinq propositions, j'ai choisi laquelle. Je choisis la plus simple, on a été le cadeau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Non, parce que tu as été réconfortant, tu as fait tout en même temps. Oui, là on parle du cadeau. Oui. Il y a des gestes qui demandent plus ou moins de sacrifices. Par exemple, un moment de qualité passés ensemble, ça demande qu'on sacrifie du temps. Un cadeau, ça demande qu'on sacrifie de l'argent. Le mot, le mot valorisant, c'est celui qui demande à la limite le moins de sacrifices. Donc à la limite, c'est celui sur lequel je dirais, j'accorderai moins de confiance. Parce que tout le monde peut dire un mot doux encore. Le geste, ça implique un peu plus. Déjà, ça implique une certaine forme d'intimité. Tu franchis forcément une limite, celle de rentrer dans l'intimité de la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu attends forcément le même amour en retour. Alors qu'en vérité, l'amour devrait être totalement... Dénué d'attente de l'autre. Tout ça pour dire que... On peut rouler. Avec des cours ? En école de conduite, on te demande d'avoir les mains à 10h10, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et moi, je les ai à 9h15. Ça, c'est conducteur. Ça, c'est pilote. Là, c'est le gars qui n'en a rien à faire de la vie. Bon, on est arrivé. J'adore. Ah, c'est des maracujas. Fruits de la passion. Oui. C'est sympa. Ça sent bon. Moi, j'aime bien le garçon. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Des gaufres, du fromage. Ah, ouais. Là, on est vraiment sur le vrai brunch. Mais t'as fait ça quand ? Ça, c'est ma mère, la brioche. Ah, tu nous dis pas tout. Mais non ! Oh, des bancaires. Mais non ! Oh là là. Lui, t'as mis les confitures ou pas ? C'est quoi, ça ? C'est des petits tacos crevettes avocats. Mais ça ne s'arrête plus ? Là, ça va s'arrêter à un moment donné. Oh, c'est top. Il n'y a pas de place. Tu vois, on a fait beaucoup de route. Mais ça va les coups. Et là, il y a des petits muffins. Ah, oui, il y a du fromage et tout dedans. Je vous reprends. Attends, on est mardi. Donc, deux jours plus tard. Avec une petite tête éclate. Je suis éclate. Donc, ma maman s'est faite opérer hier. Comme je vous avais dit hier lundi. Et moi, il a fallu que je reste avec elle. En l'occurrence, j'ai dormi avec elle. Nous avons dormi dans le même lit. Autant dire que nous n'avons pas dormi de la nuit. On s'est même retrouvé à une heure et demie du mat à boire une infusion de la cuisine. Cinq heures du mat. Huit heures. Enfin, bref. L'obération s'est bien passée. Je l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Mais moi, je suis sous l'eau ce matin. Donc, je suis rentrée à la maison parce qu'il fallait que j'envoie les dernières box. Il fallait que j'avais plein de rendez-vous téléphoniques. Et là, je retourne la voir. Par contre, on ne dort pas ensemble ce soir. Ni pour elle, ni pour moi. Ça sera judicieux. En plus, bien évidemment, il fallait que ça arrive maintenant. J'ai été prise dans la nuit de douleurs, mais violentes, à un tel point, au niveau des ovaires. Le truc qui ne m'arrive jamais, c'est cette pilule. Je vous le dis, c'est cette pilule. Et j'ai tant d'angoisse. C'est là, oh là là. Il y a tout qui va exploser. Je vais me faire opérer aussi. Mais une douleur. J'ai encore une douleur. Je suis sous ce passe-fond. Deux, deux, deux. Je n'arrête pas de m'en enfiler. Pour calmer un petit peu la douleur. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'il y a une inflammation. Quelque part. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que je ne sais pas. Parce que je me suis fait un bouton. Et on sait que les boutons, ici, au niveau du menton, c'est hormonal. Qu'est-ce que c'est ? La deuxième opération, donc de ma maman, s'est bien passé. Et ça, c'est l'essentiel. Et puis, on continue pour la suite des petits... Qui se met devant chez moi ? Ce midi, je suis rentrée, j'ai vu Eric. Et il me dit, si tu avais vu Jack ce matin, il était en angoisse. Il me cherchait partout. Mais c'est trop mignon. Il me cherchait partout. Sa maman. Ah oui. C'est fou comme le sommeil est quand même le pilier, la base pour être bien. J'ai l'impression que je puise, là. Je puise sur mes réserves que je n'ai plus, d'ailleurs. Je vous ai dit, hein. Oui, je vous ai dit. J'ai rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai rendez-vous ? C'est demain ? Non, après-demain. Au coiffeur. Et demain, je viens de voir, j'avais zappé en même temps. C'est un rendez-vous que j'ai pris il y a six mois. J'ai rendez-vous et ça, ça me fait flipper. Où ça ? Chez le cardiologue. Parce que parfois, j'ai l'attaqué cardio. Mais ça, c'est depuis toujours. Je pars en live. Et on va checker ça. J'ai toujours peur de faire une écho. Une écho-cœur. À chaque fois, je me barre avant. Mais là, il va falloir que je sois grande. C'est son bébé Satan. Alors, il me paraît que tu étais triste. Ta maman, elle n'était pas là. Hein, son bébé ? Elle est beau, celui-ci, elle est beau. Je repars, mais ne t'inquiète pas. Maman revient. Alors, oui, maman est revenue. Deux jours plus tard. Nous sommes deux jours plus tard. Évidemment, pour Jack, je suis rentrée le soir même. Mais j'étais à chaise ces derniers jours. Donc, il fallait que je bosse, je bosse, je bosse. Et en même temps, il fallait que je me repose. Alors là, je pense que vous vous dites. Bon, Caro, comment s'est passé ton rendez-vous chez le cardiologue ? Eh bien, ça s'est super bien passé. Parce que... Je ne suis pas allée. Je ne parle pas trop fort. Parce qu'Eric n'est pas au courant. Mais en même temps, je devrais assumer de lui dire. C'était un acte manqué. Même si ce n'est pas un acte manqué. Parce que j'avais pleine conscience, quand j'étais là, de voir le cadran. Ah oui, tu es vraiment à la bourre, là. Oui, oui, oui. Tu es au courant d'un truc ? Si je te le dis, tu vas mal le prendre. Donc, je ne te le dis pas. C'est mieux. Oui. Mais j'ai quand même envie de te le dire. Oui, donc je n'appelle ma mère. Hier, tu sais que j'avais un rendez-vous à 16h15. Un rendez-vous à 16h15 ? Un rendez-vous que j'avais pris il y a 5 ou 6 mois de ça. Cardiologue ? Oui. Oui, c'est pas grave. Tu sais, le cœur, ce n'est pas tellement l'organe le plus important qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui se font enlever le cœur et qui vivent très bien. Le cardiologue, je me demande même pourquoi c'est... Est-ce qu'on ne fait pas un petit peu trop avec le cardiologue ? Non, franchement, bébé. En fait, voilà, ce n'est pas le moment. J'ai eu peur, je me suis dit que je ne serais pas en capacité si on me dit quelque chose. Il y a aussi deux personnes sur la Terre. Il y a les gens qui se donnent les moyens et il y a les gens qui se trouvent des excuses. Après, ils ne donnent pas beaucoup de moyens. Et tu vas être en retard. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pris peur, une fois de plus, ce qui est absolument nul. Je sais que ce n'est pas bien de procrastiner, mais je ne me sentais pas vu qu'en ce moment, je traverse... Bon, je n'ai pas d'excuse. Voilà, j'ai été nulle. Je vais quand même reprendre rendez-vous. Peut-être que ce sera avant 5-6 mois cette fois-ci. En même temps, je me dis que ça fait des années, des années. J'ai l'impression que depuis toujours, j'ai, en fait, je pars en... Ce n'est pas toujours, mon cœur, il n'est pas tout le temps, mais dès que j'ai un stress, dès que... Si, en fait, il monte assez vite. J'avais déjà été voir le cardiologue. Il m'avait posé un alter sur 24 heures pour voir si c'était correct. Il avait vu, effectivement, à un moment donné, il m'a dit à cette heure-ci, parce que tu vois tout sur 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis ici, je me souviens très bien. J'étais à la bourre au boulot, j'avais monté les escaliers très vite. Et voilà, donc, il m'a dit, ah bon, bah, normal, alors. Mais voilà, donc, j'avais quand même fait un petit check. Mais je n'ai jamais fait des coqueurs. Hier, donc, j'ai passé l'après-midi à bosser. Sur les coups de... Juste après mon rendez-vous cardiologue, je suis partie voir ma maman. Je suis passée une partie de la soirée, enfin, de la soirée, de la fin d'après-midi avec elle. Là, ce matin, j'ai traité plein, plein, plein de choses. Je suis assez contente, j'ai bien avancé, parce que... En même temps, c'est ce que je dis, je suis seule aux commandes. Boxe le boudoir, donc je dois tout faire de A à Z jusqu'au S.A.V. Si je ne le fais pas, c'est personne qui va le faire à ma place, donc c'est très important de le faire. Je ne suis pas que créatrice de contenu à faire des vlogs, auquel cas là, je pourrais mettre en pause. Mais quand tu as quelque chose où c'est redondant tous les mois, tous les mois, il faut que je sois au taquet. J'ai mis mon petit pull très coloré que j'ai acheté dernièrement. Pinky ? Non, 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 bêtise. Kiabi ? Kiabi ou Gémeaux, l'un des deux, mais je crois que c'est Kiabi. Et il est très confortable. Je l'aime beaucoup. Je pense que cet après-midi, j'aimerais beaucoup faire du rangement. C'est le bazar dans ce salon. Très, très... Vraiment, il y en a partout. Hier, on est allé faire des courses. Je crois que je n'ai pas complètement tout rangé. Enfin, le frais-ci, mais tout ce qui est des cotons, des cototiges, des lingettes, ce genre de trucs. Je crois que c'est encore là, mis comme ça. Donc, voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur ce vlog. Je m'excuse qu'il ait traîné en longueur. Parce qu'en fait, il a commencé dimanche dernier. Et là, aujourd'hui, nous sommes jeudi. En général, je ne fais pas comme ça. Mais bon, il faut s'adapter. C'est mieux que rien. Demain, 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 demain. Quoi faire ? Ça, sur Racine. Par contre, est-ce que je coupe ? Ça serait raisonnable. Au moins, tout ça, parce que c'est péter, péter, quoi. Je vous dis en courant. Bisous.